bonjour et bienvenue sur la chaîne trott en provence aujourd'hui on va voir un peu ce qui se passe au niveau du moteur en fait tout simplement moteur 350 watts c'est juste ouf ce qui veut dire que sur une xiaomi m305 normal une 1s une essentielle on est sur un moteur 250 watts si on est sur une pro 1 ou une pro 2 on est sur un moteur 300 watts d'origine et là aujourd'hui on est sur du 350 watts ça veut dire qu'avec ses compatibilité totale avec toutes les xiaomi concrètement compatibilité totale plug and play après évidemment si vous voulez débrider la trottinette etc c'est possible je vous ai fait une vidéo pour ça dédié en tout cas là on est sur un moteur 350 watts ce qui est complètement ouf c'est que avec une xiaomi essentielle une xiaomi 305 normal ou 1s on va pouvoir passer directement sur ce moteur de 250 watts à 350 watts et pour la pro ça a même son utilité puisque moi j'ai une pro et on va pouvoir passer voilà sur ce moteur de 300 à 350 watts c'est juste oufissime donc c'est trop bien c'est plug and play et donc en fait qu'est ce qui se passe avec ce moteur il se passe plusieurs choses il se passe premièrement on gagne 5 km heure normal comme ça avec la pro 1 et la pro 2 si c'est la m365 normal on va gagner plus on va passer de 30 32 km heure à 38 km heure tout simplement et sur la pro 1 et la pro 2 on va pouvoir passer jusqu'à 40 42 km heure non mais c'est juste complètement ouf en changeant ce moteur qu'on gagne autant de vitesse en fait donc c'est à dire que c'est vrai que des fois on a envie de faire des bidouillages avec les batteries moi comme j'ai fait d'ajouter des batteries en série etc pour gagner quelques kilomètres heure gagner en puissance etc mais là ce moteur lui il réunit tout il réunit la vie la vitesse en plus et il réunit la puissance en plus donc c'est juste trop bien donc c'est juste un super achat je vous mettrai bien évidemment enfin je vous mets dans la description le lien pour l'acheter donc voilà c'est un moteur qui aura plus de vitesse de pointe et qui aura plus de patates mais quand je vous dis plus de patates c'est juste trop bien ça accélère vachement plus en fait il a plus de couple moteur donc ça c'est une chose vraiment plutôt sympa et vous ressentirez vraiment ça sur sur les n'importe quel modèle que modèle que vous l'installerez vous ressentirez que ça a plus de patates et c'est juste trop bien donc ça c'est juste trop bien ensuite qu'est ce qu'il a de cool d'autre ce moteur et ben pas grand chose au contraire il ya quelque chose de moins cool c'est qu'en fait il est plus énergivore plus énergivore il va vous pomper davantage de batteries voilà donc c'est pour ça que moi je vais vous conseiller de mettre éventuellement une batterie en parallèle pour pouvoir augmenter l'autonomie tout simplement parce que il est juste super énergivore donc je vous mettrai éventuellement le lien dans l'inscription aussi des batteries voilà si ça vous intéresse mais en cas là voilà ce moteur il est quand même utilisable sur les n65 pro pro 2 s etc voilà sans changer la batterie aucun problème vous n'êtes même pas obligé de renforcer la carte mère qui a dessous bon là vous voyez des fils pendre parce que j'ai j'ai ouvert le plateau pour les vidéos d'avant là pour vous montrer un comment c'était fichu à l'intérieur bref vous n'êtes pas obligé de renforcer à votre carte mère après voilà mettez pas non plus un freeware de malade un cfw qui arrache le pavé à fond parce que là du coup ce moteur il est capable de beaucoup il est capable voilà d'encaisser pas mal mais votre carte mère est ce qu'elle sera capable d'encaisser autant ça je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà si vous êtes raisonnable vous aurez quand même le gain de puissance vous aurez quand même le gain de vitesse de pointe et votre carte mère elle va pas éclater c'est juste qu'il faut rester tranquille voilà sur les valeurs que vous allez mettre voilà donc plug and play pour l'utilisation c'est les mêmes fiches que les fiches d'origine donc ça c'est juste ultra cool pour la taille des pneus c'est pareil on peut utiliser des pneus 10 pouces ou pas des pneus 10 pouces donc ça c'est cool et à et pareil pour la valve c'est le même trou pour la valve donc voilà je pense avoir fait le tour je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelle vidéo bye bye